Je m'appelle Malka, je suis auteur, compositeur, interprète et chanteur et je viens de Casablanca et je fais une musique qui est entre électro, R&B et romantisme de la musique arabe. Et ça c'est Louis Sommer. Yes, je suis producteur et musicien et du coup on travaille sur le projet de Malka ensemble depuis 3 ans maintenant. Alors Yael Elie c'est un titre qui est né dans ce studio ici avec Louis et je lui ai fait écouter un sample rythmique d'une chanson arabe de Wardah, une chanteuse algérienne. Et le morceau s'appelle Bat One SBF. Et du coup on a vraiment à la fois essayé de faire référence à certains codes de la musique arabe dans l'écriture et d'essayer de les orienter sur d'autres codes qui appartiennent plus à la musique électro, R&B, black américaine et d'essayer d'avoir cette subtilité dans l'écriture, de raconter toute la frustration d'un amour impossible dans un monde arabe. Ça peut être une sorte de fiction un peu, mais avec des codes un peu plus swag, un peu plus cool, R&B, black américain. J'aime bien travailler avec peu de choses, peu d'instruments, parce que c'est vrai que ça a tendance à apporter une certaine cohérence. Surtout qu'avec tout ce qu'on a fait avant avec Malka, on n'a pas utilisé non plus un milliard de synthés différents. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu une petite config et j'aime bien ça. Ça évite de se perdre en trop trop de choses. J'ai un synthé, un vieil Oberheim des années 80, de la série des Matrix. J'ai un synthé des années 70 de Roland qui s'appelle le SH2. C'est un synthé un peu emblématique de la techno des années 90. Yael Leili, ça veut dire littéralement, ça veut dire Omanui en arabe. Et c'est surtout, en fait, dans les chansons classiques arabes qu'on entendait Oum Ketchum ou Feherouz. C'est une manière d'appeler son amour, d'art dans la nuit, avec une sorte de romantisme qu'on avait dans le classicisme de la musique arabe. Et puis c'est un morceau qui marque un tournant dans le travail qu'on a fait tous les deux. C'est un morceau où on a pu vraiment assumer toute l'identité qu'on avait entre l'Occident et l'Orient. Et puis c'est aussi un morceau qu'on vit comme un teaser de ce qu'on prépare pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501